Toc toc toc, bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Je suis devant un petit cours d'eau dans lequel on trouve un crapaud qui a des pupilles en forme de cœur dans les yeux. Et ce crapaud, on a beaucoup de chance de l'avoir en limousin. On va demander à Clémence Brosse de nous expliquer qui il est et pourquoi il est protégé. Voilà, allez vous me suivez ! Bonjour les petits curieux, je m'appelle Clémence et je suis chargée de mission en herpétologie. C'est-à-dire que je m'occupe des reptiles et des amphibiens en limousin. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon petit crapaud préféré, le sonneur à ventre jaune. Vous avez peut-être déjà croisé son chemin parce qu'on a la chance de l'avoir chez nous en limousin. Ici, on l'appelle simoule sonneur. C'est une espèce protégée en France et aussi en Europe. Je vais vous donner quelques petits trucs pour réussir à le reconnaître. Alors, en premier, il a le ventre jaune et noir, exactement de la même couleur que la salamandre. Son dos, par contre, il est gris et marron, de la même couleur que la vase. Comme ça, il peut se cacher des prédateurs. Ensuite, il a la pupille en forme de cœur. C'est pas très commun pour un crapaud. Si vraiment vous hésitez encore, vous pouvez écouter chanter le sonneur. Le mâle, pour séduire la femelle, il fait un chant tout doux et répétitif. Par contre, il faudra bien vous approcher parce qu'on ne l'entend pas très fort. Pour vous donner un ordre d'idée, le petit sonneur, il a la taille d'un pouce. Grand comme ça. Il est tout petit. Vous pourrez le trouver dans les mars, dans les prairies humides et aussi dans les ornières. Il a besoin d'une eau peu profonde et bien ensoleillée. Ce qu'il préfère, c'est quand il a la place pour lui tout seul. Pas de poisson ni d'autres espèces d'amphibiens. Il adore manger des insectes, des araignées, des limaces et aussi des vers. Est-ce que vous savez par quoi il est menacé ? En premier, c'est par le réchauffement climatique. Parce que plus il fait chaud et moins il y a d'eau dans les mars pour sa reproduction. Il y a aussi le drainage des zones humides et la destruction des haies. Les produits chimiques non plus, ils n'aiment pas ça. Alors les petits curieux, ce que je vous propose, c'est d'aller voir auprès de chez vous. Si vous trouvez si mou, au GMHL, on travaille pour sa conservation. A bientôt les petits curieux !